bonjour les poissons j'espère que vous allez bien vous nous voici vous voici pour votre horoscope de l'année 2022 en vous souhaitant vraiment déjà une très belle année en vous souhaitant vraiment une année d'évolution de guérison une année de réussite en tout cas c'est tout ce que je peux souhaiter à chaque signe astro musique alors cette année on va faire différemment premier semestre deuxième semestre on aura des informations générales ça ça veut pas dire que ça va représenter toutes toutes vos vos événements tout ce que vous pourriez vivre être amené à dépasser à vivre à vibrer pour cette année 2022 mais en tout cas avec avec la carte aux mancies il y aura certains éléments importants qui ont lieu d'être mis en avant donc c'est parti pour le tirage et alors amis poissons ici on commence directement avec deux cartes du tarot pour ce premier semestre il ya certaines personnes qui prennent peur en voyant la tour non il faut pas avoir peur cette tour elle est propice de quelque chose qui bouge parce que rien n'est immuable on parle bien sûr de cycle de quelque chose qui est cyclique cette tour elle peut représenter vos croyances vos pensées vos schémas vos convictions ce qui était également installé depuis le long temps depuis enfin dans le temps et on nous dit que cette tour elle peut vous parler de grands bouleversements de grande remise en question tout comme de grande conscientisation si on prend aussi la métaphore de la tour c'est que quelque chose se détruit s'effondre pour pouvoir ici aller vers la stabilité l'énergie de la reine de de nier qui a une pleine confiance une pleine aisance donc on voit qu'il ya une mise à mal à un moment donné mais c'est plutôt un un mal pour un bien et là je vais vous dire on le voit de suite parce qu'on va pouvoir retrouver une certaine harmonie qui va pouvoir être retrouvé pour votre premier semestre de l'année 2022 alors maintenant ici on peut voir également tout ce qui est en lien avec le financier l'administratif tout ce qui est en lien avec le établissement de crédit pour certains poissons ça peut parler de projets également de projets qui qui en construction mais qui vous demandent avec la tour également de vous adapter donc là on a déjà avec les cartes du tarot certains éléments et ça va également me parler ici que cette reine ça peut nous parler d'une énergie au jus de ce que je vois là ça peut nous parler d'une maman puisqu'on peut avoir une personne assermenté pardon on peut avoir une personne âgée pardon et le liste nous parle bien sûr de personnes assermentées est ce qu'il s'agit de régler une situation financière par rapport à la maman par rapport à un lieu de vie ou simplement cette notion de de devoir travailler certains échanges avec quelqu'un qui est proche de vous quoi qu'il en soit cette reine de données vient contrebalancer certaines peurs certains effondrements pour mieux reconstruire donc retenez ce premier semestre de 2022 à mi poisson la reconstruction vous aussi vous pouvez me donner un petit titre si vous souhaitez par rapport à ce que vous voyez par rapport à ce que vous comprenez parce que j'imagine que beaucoup de personnes regardent des vidéos de cartomancie de voyance de tarologie également et qui s'y connaissent vous vous y connaissez je pense n'hésitez pas à mettre vos titres si vous en avez envie donc maintenant on va regarder ici iris le normand donc c'est un petit normand on voit que première carte il va être question ici soit d'une femme donc c'est pour ça que j'ai parlé du maman mais peu importe d'un personnage d'un personnage qui vous entoure où il peut y avoir un moment donné sur pour moi la période du printemps quelques petites contrariétés au niveau de la communication puisqu'on a du mal à y voir clair mais je pense que votre atout ami poisson c'est d'aller vraiment direction de beaucoup de sagesse par rapport à cette personne c'est comme si que vous compreniez que chacun son petit caractère chacun sa façon d'être sa façon de se montrer de vibrer au monde à l'autre et ici c'est comme s'il n'y avait pas de fermeture de méchanceté d'animosité non avec la sagesse qui vient contre balancer cette lune qui est synonyme de doute d'incertitude voire une situation du passé et bien ça vous met ici avec une ouverture d'esprit ça vous met ici avec une clarté d'esprit qui fait que vous mettez de l'eau dans votre vin vous faites preuve de sagesse vous atténuez certaines tensions et on va pouvoir retrouver une certaine équilibre un certain équilibre qui fait référence bien sûr à une femme qui fait référence à vous si vous êtes femme poisson et qui vous ramène ici cette notion d'épanouissement bon je dirais que il ya l'idée de mettre de l'eau dans son vin donc on a quand même cette croix là qui est à une double lecture ici premièrement un peu nous parler de de tristesse parce que tout n'est pas parfait et ça c'est un petit peu on va dire l'histoire d'une vie il n'y a jamais rien qui n'est parfait mais c'est ça la beauté des choses si tout était parfait on s'ennuierait maintenant j'ai pas l'impression qu'il ya un gros chagrin parce que cette croix elle est quand même atténuée par le soleil cette croix elle vient nous dire que quelque chose a enfreint à piétiner sur votre épanouissement votre bien-être parce que ça va ça vous a demandé de réfléchir par rapport à cette situation en lien avec cette personne et mettre de l'eau dans son vin n'est pas toujours évident parce que on doit prendre sur nous on doit faire des efforts donc vous voyez il ya l'idée d'une prise d'auteur d'où l'harmonie qui revient ici première lecture intuitive avec la croix deuxième croix qui nous parle ici d'une prise de hauteur voyez je vais additionner ces cartes là et je vais avoir la tour qui nous parle d'élévation de voir les choses différemment de prendre de la hauteur et vous allez pouvoir également être en lien avec cette croix qui fait référence à une sorte de fois la fois que la situation puisse s'adoucir s'arranger s'atténuer je pense que c'est soit sentimentale relationnel de toute manière ça c'était ma première lecture on retrouve beaucoup de communication dans ce premier semestre par rapport à une personne beaucoup de communication intérieure sous-entendu des personnes qui vont faire appel à une personne on va dire assez reconnu dans le domaine de la thérapie parce que ça va me parler de ça on va retrouver cette croix qui nous parle de fois également alors je ne sais pas si je les cité juste avant mais la fois que tout puisse s'arranger alors on va retrouver une autre situation la tour bien sûr ça nous parle d'une tour nous avons des courriers des bonnes des nouvelles nous avons des personnes assermentées donc ça peut être en lien avec un projet financier un projet professionnel que vous avez en tête ici et même s'il ya quelques petits blocages sur la période du printemps on va vous dire soyez patient jusqu'en été puisque les choses vont pouvoir se concrétiser ici sur la période de l'été et dans ce cas là cette croix là elle va vraiment nous parler de fois donc j'ai envie de vous dire n'ayez crainte c'est casser quelque chose changer les fondations pour mieux reconstruire on va également parler d'une personne âgée ça peut être une maman un papa ou ou ça peut être dans le cadre du travail avec des personnes âgées ça dépend dans quel domaine vous travaillez et pour moi il est question peut-être de se poser des questions il est question de se poser des questions c'est un petit peu répétitif tout ça de 2 alors moi j'ai une situation qui ressort par rapport à un lieu de vie ça peut être un ehpad alors pas pour tout pas pour tout le monde je vous rassure et façon vous avez pris de la hauteur aux prises de la de la hauteur en écoutant ce tirage là on joue pas sa vie sur les cartes jeudi parce que certaines personnes c'est voilà bref on a ici quelque chose à régler sur un lieu de vie par rapport à une personne âgée qui vous entoure beaux-parents ou vos parents à vous voilà et il ya quelque chose qui est fou ça peut être en rapport avec les frères et soeurs on n'est pas forcément d'accord on voit que quelque chose va pouvoir s'arranger c'est tant mieux avec la carte du soleil mais il ya quand même l'idée de 2 2 alors d'avoir un petit pincement au coeur de se dire est ce que je fais bien les choses est ce que c'est bien pour elle si jamais ça vous parle est ce que cette situation sera propre et propice voyez maintenant vous pouvez également apporter une situation par rapport à un changement de vie puisque il ya bien la reconstruction de quelque chose et vous avez un petit peu des remises en question qui vous tueur le pin mais vous allez voir plus clair et j'ai envie de vous dire et c'est la suggestion c'est d'accepter que le temps puisse être un allié pour vous amis poissons alors on va regarder pour vous maintenant le domaine relationnel et le domaine sentimentale alors l'amitié va nous parler ici alors j'aurai un message pour vous les célibataires pour vous qui êtes en couple et puis on aura d'autres messages ça peut être sur l'amitié ou ceux qui ont un amant et ou une amante alors l'amitié ici avec avec la carte du bouquet il ya des choses qui s'ouvrent alors effectivement je vais commencer par les célibataires il peut y avoir une ouverture maintenant chacun le vivra à sa manière c'est pas forcément tout ce tout flamme une mise en couple c'est pas ça c'est une ouverture un schéma ami ami qui pourrait grandir ici l'ami en question cette personne en question cette personne que vous avez en vue vous annonce ici qu'elle a besoin de temps pour ne pas s'engager qu'elle a besoin de temps pour être bien avec elle même et ami célibataire poisson vous comprenez cette chose là maintenant il y a quelque chose de très ouvert avec vous qui fait que vous n'allez pas prendre la poudre des scampettes vous allez être beaucoup dans l'ouverture et beaucoup dans la compréhension donc vous allez vous surprendre vous même être passion et à vous retrouver équilibré dans les échanges par rapport à cette personne ici et on va voir que malgré la lenteur des choses eh bien il y aura quand même une main tendue ici moi je dis toujours c'est là c'est la roue de la fortune les énergies se décantent se bousculent pour s'agencer d'une meilleure manière donc on voit quelque chose de plus positif par rapport à cette personne ayant ces deux cartes là je dirais qu'il y a un retournement de situation parce que si vous vous aviez une attente par rapport à cette personne célibataire eh bien c'est au fur et à mesure du premier semestre vous allez dire à cette personne maintenant c'est moi qui ne suis plus intéressé je préfère qu'on reste amis donc forcément une prise de recul mais c'est quelque chose que vous voulez vous parce que vous avez pris le temps d'apprécier de voir la personne comment comment elle était et de de vous positionner d'une autre manière par rapport à elle dans 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 cette notion non je prends de la distance je ne veux pas m'engager alors ici pour les les personnes qui sont au couple il y a un projet financier qui ressort positif on a vu qu'il y avait un établissement de crédit pour certains d'entre vous on parle de concrétisation et on verra que ça ramènera ici de belles énergies alors maintenant par rapport au couple même moi je dirais que à partir de la saison du printemps il y a quelque chose qui va faire qu'il y aura des prises de conscience on a la foudre la tour la tour et cette prise de conscience elle a pour but c'est si de réagencer de rééquilibrer la relation c'est comme si les poissons souhaitaient se sentir mieux en couple retrouver davantage de bonheur davantage de complicité davantage de rapprochement davantage d'électrons j'ai perdu le mot d'accroche oui ça ça nous parle de rapprochement et en fait cette tour là avec le soleil derrière va vous dire c'est que vous avez ce pouvoir de changer des choses ici dans la relation alors c'est plutôt la femme poisson que l'homme dans le but de retrouver le bonheur dans le but de retrouver la joie et le bien-être donc on vous dit ici que moi c'est très positif parce que il peut y avoir des petits hauts et des bas mais ça gérer c'est dans tous les couples et c'est tout le temps mais il n'y a pas de grande gérer que c'est ça un semestre assez tranquille et ce qui ressort de positif c'est votre envie de réagencer la relation pour retrouver un bonheur voilà ce que je pouvais vous dire ici sur le premier semestre ensuite on va retrouver la période du deuxième semestre on a un 8 de deniers et l'étoile ici ça peut nous parler également de projets qui se construit ça peut être financier on a une transaction qui ressort ici ça peut être également par rapport à un travail indépendant pour d'autres d'entre vous on va retrouver cette notion ici si je prends quelques lecture un petit peu plus abstraite c'est c'est l'idée que vous restez concentré par rapport à ce que vous êtes par rapport à ce que vous faites dans le but ici de de vous élever ça peut être avec vous même les poissons ça peut être avec votre moitié si on parle d'amour dans ce cas là on parlera d'un projet et d'une concrétisation réussie on peut parler d'une certaine élévation spirituelle pour d'autres j'en parle beaucoup de personnes regardent les guidances et ont un attrait à la spiritualité au spirituel donc une certaine élévation qu'on peut retrouver ici en tout cas vous allez toujours aller chercher votre bonheur et votre bien-être c'est ce qui ressort pour votre année pour moi c'est alors j'ai fait quelques signes avant voilà et du bon du moins bon pour vous il ya quelque chose d'assez fluide vers une réalisation vers une concrétisation on peut même parler de succès parce que vous progressez et non seulement dans la matière ok mais aussi avec vous même vous pro progressez vous avancez alors on va parler de l'étoile comme comme l'intuition comme les ressentis c'est pour ça que je parlais de spiritualité on va parler de l'étoile comme une certaine sérénité également qui vient encore une fois ramener un climat plus doux dans votre guidance dans votre tirage alors première situation intuitive première lecture oui il ya quelque chose qui bouge par rapport à un homme ou si c'est vous qui êtes cet homme ça peut être sentimentale relationnel peu importe on a ce pouvoir votre pouvoir les poissons d'aller saisir votre chance ici et on voit que pour aller saisir votre chance pas vous changer certains schémas parce que je vais adapter les poissons comme l'inconscient comme vos capacités intérieures où vous vous êtes capable de vous remettre en question et de changer certaines choses pour aller chercher un mieux-être par rapport à cette personne là un mieux vous êtes par rapport à cette situation alors c'est vrai que ça me parle du professionnel parce que les poissons peuvent nous parler de responsabilité maintenant vous allez avoir l'attitude à aborder cette lecture sur un ou non ou un autre domaine donc là on avait quelque chose de plus relationnel on peut parler également du trèfle comme l'idée d'une somme d'argent on a une transaction ici qui est qui est vraiment figé dans le temps donc ça c'est très positif on a quelque chose qui est décidé qui est tranché et on voit que c'est quelque chose qui touche votre coeur ici on va voir 24 et on rajoute la valeur du 10 de coupe donc les émotions les sensations les sentiments on va voir 34 34 dans le petit et le normand c'est l'ancre donc beaucoup de stabilité comme avec cette carte là qui va me dire vous restez concentré vous restez focus ça vous permet de rester stable de rester serein vous faites une totale confiance hein vous vous faites énormément confiance les poissons pour cette année c'est une année fructueuse honnêtement je le sens comme ça si bien sur le plan matériel que votre développement personnel on a ici également ben oui ce monsieur c'est vous ou un monsieur en question il ya il ya cette possibilité que lui et il vous regarde avec 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 ouverture avec loyauté avec fidélité il vous comprend il ya beaucoup de compréhension et je pense que même si on a des cartes très positives on va pas dire que tout sera facile ce serait mentir mais quoi qu'il en soit les dissonances peuvent être en lien avec un remous mental essayer d'agencer la jauge au mieux par rapport à cette personne relationnelle ou sentimentale et c'est peut-être ça le petit hic de de ce de cette année fin de ce deuxième semaine c'est c'est de vouloir peut-être la perfection mais vous allez y arriver mais par contre le fait de vouloir la perfection ça va vous demander de faire des efforts et de travailler également sur vos attentes j'espère que ça vous parlera parce que ce n'est pas mal c'est pas forcément bien c'est juste une jauge à réagencer par rapport à vos attentes sur cette personne on retrouve donc de la sympathie de la fidélité des remises en question dès que des choses qui bougent par rapport à la construction de cette relation quelle qu'elle soit et on va voir quelque chose qui va bouger favorablement puisqu'on va retrouver ce trèfle et baby on parlait de changement j'additionne ici j'ai 17 la cigogne qui nous parle de alors ça peut nous parler de grossesse de déménagement la cigogne elle peut nous parler d'un changement favorable d'un changement meilleur et si on a 25 donc ça nous parle bien d'un engagement d'une signature par rapport à une transaction dans votre vie sur le deuxième semestre c'est également vous qui pouvez vous engager à aller chercher votre bien-être à aller chercher à amorcer un changement pour vous sentir mieux et on voit que il n'y a quand même un moment donné de la nervosité par rapport à un monsieur bon c'est également l'idée de devoir répéter certaines choses on va on va voir ce qu'il en est par rapport aux cartes alors ah c'est alors c'est super si si on prend ici je vais commencer par les couples alors ça peut être la gestion d'un projet ou la relation sentimentale en elle même il ya l'idée de flou à un moment donné je vous ai dit tout n'était pas parfait même si j'annonçais quelque chose de positif le flou c'était en lien avec les remises en question paf qu'est ce qu'on a on a pile poil cette lune sur sur les remises en question sur l'indécision sur le flou intérieur ce qui génère à un moment donné cette notion de va pas dire de mal être mais de petite énergie négative qui vient vous piquer mais vous restez concentré à mi poisson donc quoi qu'il en soit vous et cette personne là votre amour votre mari votre femme peu importe votre âme soeur travailler sur les fondations sur les racines de la relation et tout se remue ménage va vous permettre ici en travaillant sur les racines de pouvoir ici reconsolider la relation alors j'ai même pas qu'il ya un break c'est pas ça il ya même pas de distance c'est qu'à un moment donné un flou que ce soit sur un projet qui tarda à se réaliser ou sur des remises en question sur la relation ce flou n'est que de passage il vous permet positivement de réorganiser et d'aller chercher ce qui en davantage mieux dans la relation réconciliation rapprochement consolidation on va parler d'un mieux avec la guérison on va parler ici pas d'une guérison simplement pour les célibataires moi j'ai l'impression que par rapport à cette personne qui s'était ouverte sur le premier semestre vous revenez un petit peu sur sur votre décision vous l'avez mis de côté vous avez mis de côté cette personne et vous dites ben mince finalement je regrette un petit peu je suis un petit peu perdu et cette personne vous intrigue on ne sait pas vraiment ce que vous voulez un moment donné vous restez concentré ça me fait rigoler parce que ça me fait penser aux poissons qui se cherchent sentimentalement pour les célibataires et qui reviennent un petit peu en arrière sur le passé est ce que j'ai loupé une chance est ce que je serais saisir cette chance à nouveau on va vous dire oui parce que cette personne a été ouverte a été altruiste a été dans la compréhension par rapport à vous même et vu que vous vous l'avez accepté ce moment d'attente par rapport à lui et ben lui ou elle peut accepter également ce moment d'attente et ce revirement de situation par rapport à cette personne au vu de ce qu'on a là je dirais que de toute manière pour les célibataires qui avaient une accroche avec une personne eh bien il y a ici une idée de et pas de de connexion il ya un lien qui se forme il ya quelque chose qui se concrétise dans la matière donc oui moi je peux avancer une mise en couple ici pour certains d'entre vous pour d'autres célibataires c'est l'idée d'une guérison intérieure mais avec une certaine finesse une certaine fluidité voilà pour vous amis poissons j'espère que vous avez apprécié ce tirage je vous embrasse n'hésitez pas à vous abonner activer la cloche et je vous embrasse bien fort